Je suis le docteur Abdoul Aziz Kassé, je suis maître de conférences assimilées à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis également le directeur du Centre international de cancérologie de Dakar. Je suis par ailleurs un des membres fondateurs de plusieurs associations de la société civile pour la lutte contre le cancer et pour également la lutte contre le tabagisme. Si on se base sur les chiffres qui sont donnés par le Centre international de cancérologie de Lyon, il existe chaque année 10 750 nouveaux cas de cancer, parmi lesquels les quatre les plus fréquents sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus chez la femme, et chez l'homme le cancer de la prostate et le cancer du foie. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent la cause des cancers, mais nous connaissons des facteurs qui favorisent la survenue des cancers. Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, on peut effectivement parler à la limite de cause. Ce sont des infections par plus de 120 virus, qu'on appelle les virus des papillomas, qui entraînent sur le col de la femme des lésions précurseurs, qui en 8 à 25 ans peuvent se transformer en des cancers du col de l'utérus, ou bien des cancers de la filière génitale, c'est-à-dire de la vulve et ou du vagin, mais ces papillomas virus entraînent également des cancers d'autres organes, tels que la cavité buccale, pour les sujets qui font des rapports buccaux, hommes ou femmes, l'anus pour les hommes et les femmes, qui font des rapports à nos, et la verge chez les hommes qui font des rapports justement avec ces différents organes. Donc les papillomas virus sont responsables de ces cancers. Dans le cas du cancer du sein, on ne connaît que 30% des facteurs de risque, 70% des facteurs de risque sont méconnus. Et on pense que dans 10% des cas, il s'agit d'une hérédité, c'est-à-dire d'une anomalie génétique héritée des parents ou des grands-parents. Et le reste des cancers du sein semblent liés à une puberté précoce avant l'âge de 10 ans, une ménopause tardive au-delà de 50 ans. Le fait de n'avoir jamais eu d'enfants ou très peu d'enfants, de ne pas les avoir allaités, sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la survenue du cancer du sein. Pour ce qui est du cancer de la prostate, on ne sait malheureusement pas tous les facteurs de risque qui lui sont associés. On pense que dans certaines familles, l'hérédité peut jouer un rôle, tout comme dans certaines ethnies, c'est-à-dire les Africains ou les Américains et les Caribéens d'ascendance ouest-africaine, semblent être plus prédisposés à la survenue des cancers de prostate. Pour ce qui est du cancer du foie, les virus des hépatites sont des facteurs de risque qui sont souvent associés à l'alcoolisme et également à l'exposition à certains cancérigènes chimiques qu'on appelle les aflatoxins. Malheureusement, depuis quelques années, on s'est également rendu compte que le surpoids et l'accumulation de graisse dans le foie peuvent également prédisposer à la survenue du cancer du foie. Donc voici survolé très rapidement quelques-uns des facteurs favorisant la survenue des quatre cancers les plus fréquemment rencontrés au Sénégal. J'ai personnellement opéré 62 personnes qui ont eu un cancer du sein chez l'homme. Je viens d'en voir tout juste un qui est allé voir l'anesthésiste en vue d'une intervention. Mais enfin, ce n'est pas un cancer aussi fréquent. Il est parfois lié chez l'homme à l'hérédité. Et donc, cette prédisposition liée à deux gènes qu'on appelle BRCA1 et BRCA2 concerne aussi bien les femmes que les hommes. Mais ce cancer est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Malheureusement, étant donné que le sein de l'homme est tout petit, le cancer du sein chez l'homme a tendance à se propager beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Pour que le dépistage soit efficace, il faudrait qu'il réduise la mortalité. Pour réduire la mortalité, il y a deux mots qui sont très importants. C'est l'organisation et la centralisation. Quand on parle d'organisation, cela veut dire qu'il y ait un organe national qui s'occupe du dépistage. Et lequel dépistage ne se fait pas pendant un mois dans l'année, mais devrait, théoriquement, si réellement on veut réduire la mortalité par cancer, se faire sur toute l'année. Vous vous doutez fort bien que les cancers du col et du sein n'attendent pas le mois d'octobre pour survenir. Et donc, si on veut réellement réduire la mortalité par cancer du sein et par cancer du col, il faut organiser un dépistage toute l'année pour toutes les femmes éligibles, c'est-à-dire celles qui ont plus de 25 ans et qui ont déjà eu des rapports sexuels. Alors, c'est bien pour le mois d'octobre d'organiser les séances de dépistage pour sensibiliser les femmes sur les risques liés à ces deux cancers. Mais il y a 3 500 000 femmes qui ont besoin de ce dépistage. Si vous n'en dépistez que 5 000, il vous en restera beaucoup. Si vous en dépistez 10 000, pareil. 15 000, il vous en restera. Même si vous dépistiez 100 000 femmes pendant le mois d'octobre, il vous restera 3 400 000 femmes qui n'ont pas été dépistées. Donc, c'est pourquoi nous pensons que les deux éléments que nous vous avons donnés, la centralisation du dépistage et l'organisation, avec un système de convocation et de reconvocation des femmes, il n'y a que ça qui peut permettre de faire baisser la mortalité par cancer. J'ai travaillé à la clinique des mamels pendant 17 ans et j'y avais organisé une structure de diagnostic, de dépistage, de chimiothérapie, de chirurgie et de suivi. Cela m'a permis d'obtenir 82 % de guérison, c'est-à-dire 82 % de mes malades, 17 ans après, n'avaient plus aucun signe de maladie évolutive. Donc, on aurait pu croire que ces 82 % des malades étaient guéris. Par contre, bien sûr, il y avait 18 % de malades qui n'avaient pas du tout répondu aux traitements qui leur étaient proposés. Soit parce que c'était des formes très avancées, des malades qui étaient arrivés à un stade où on ne pouvait pas leur offrir des soins à visée curative, ou alors c'était banalement des malades qui n'étaient pas très compréhentes, c'est-à-dire qui n'ont pas pu suivre le traitement tel que programmé par nos services. Vous savez, quand on veut lutter contre le cancer dans un pays, il ne suffit pas de mettre en place des mesurettes. Il faut mettre en place tout ce qu'on appelle un programme. Ce programme doit être décliné en plusieurs points. Le premier point, c'est le plaidoyer pour un changement de politique, c'est-à-dire parler à tous les décideurs, à tous les hommes politiques, à l'administration pour que le problème du cancer soit pris en charge dans les questions de développement national, régional, communautaire, local. Et c'est très important ce point. Le deuxième point qui est extrêmement important, qu'il faudrait inscrire dans un programme de lutte contre le cancer, c'est la sensibilisation pour un changement de comportement. Le troisième point qu'il convient de mettre dans un programme, c'est la prévention. Tous les cancers ne peuvent pas être prévenus, mais certains peuvent l'être. 30% des cancers sont liés au tabagisme. Il aurait suffi donc de mettre en place un programme de lutte contre le tabagisme pour réduire la proportion des cancers liés au tabagisme. Deuxièmement, certains cancers sont liés à des virus. Et il y en a deux, principalement. L'un s'appelle le cancer du foie, qui est associé au virus de l'hépatite B. Taïwan, en vaccinant de façon organisée les enfants à la naissance, a permis de réduire de plus de 49% les décès par cancer du foie. Et donc, on y est arrivé au Sénégal depuis quelques années, en permettant l'accès à la vaccination contre l'hépatite B à la naissance. Les papillomavirus sont nombreux, mais les deux les plus méchants sont le papillomavirus numéro 16 et le papillomavirus numéro 18. Vacciner les hommes et les garçons, les filles et les garçons, permettrait de réduire de plus de 80% la survenue des cancers liés à ces papillomavirus. Et récemment, l'Australie a réussi en vaccinant les garçons et les filles, à presque éradiquer les décès par cancer du col de l'utérus. Il est clair qu'à côté de la prévention, il y a également des stratégies de dépistage. Le dépistage, quand il est organisé et centralisé, permet de diminuer la mortalité. Mais quand c'est un dépistage de type opportuniste, c'est-à-dire qui est fait par des organismes de la société civile, on ne peut pas prétendre diminuer la mortalité dans ces conditions. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Dans le cas du cancer du sein, il est coûté, pour la simple bonne raison, que la seule stratégie qui a fait baisser la mortalité par cancer du sein, c'est la mammographie. Or, les mammographies coûtent entre 40 et 80 000 francs au Sénégal. C'est-à-dire pratiquement une à deux fois le salaire minimum au Sénégal. C'est énorme. Donc, beaucoup de femmes ne pourront pas y en bénéficier. Et c'est pourquoi les associations proposent de faire l'auto-examen chez les femmes ou alors l'examen clinique par les professionnels de santé. Malheureusement, ces deux techniques n'ont pas permis de diminuer la mortalité par cancer du col. Elles permettent simplement de voir des cancers du sein un peu plus tôt, plutôt que d'attendre que ce soit des cancers localement avancés. Dans le cas du cancer du col de l'utérus, l'idéal, bien sûr, c'est le frottis. Malheureusement, le frottis coûte entre 3 000 et 26 000 francs. Mais le frottis à lui tout seul ne suffit pas. Il faudrait faire un frottis et traiter les lésions précancéreuses. Et cette stratégie coûte beaucoup d'argent. Alors, pour réduire les coûts liés à ce type de dépistage, dans les pays à ressources limitées, nous proposons de faire ce qu'on appelle un visual screening, c'est-à-dire dépistage par aide visuelle. C'est-à-dire que les professionnels de la santé sont obligés d'aller regarder le col, d'y appliquer des révélateurs pour pouvoir identifier suffisamment tôt les lésions avant qu'elles ne soient des cancers, mais surtout les traiter. Donc, ce n'est pas que le dépistage dans le cancer du col, mais c'est dépistage et traitement immédiat des lésions précancéreuses. C'est ça qui pourrait, à terme, réduire la mortalité par cancer du col de l'utérus chez la femme. Pour ce qui est du cancer de la prostate, il y a une analyse de sang que l'on appelle le dosage du PSA. Ce dosage du PSA permet de détecter des cancers de prostate avant qu'ils ne se manifestent, c'est-à-dire avant que le sujet n'ait des difficultés à uriner ou alors des difficultés à avoir des rapports sexuels. Et donc, le dépistage par ce dosage de PSA permet de rencontrer de tout petits cancers qui n'ont même pas besoin d'être opérés et qui peuvent être complètement asséchés par de la radiothérapie. Voilà, en gros, trois cancers pour lesquels un dépistage peut être très utile et réduire la mortalité par cancer. Le sein par la mammographie, le col par le frottu ou alors le dépistage par l'aide visuelle et enfin le cancer de la prostate par un bilan sanguin annuel. Les papillomavirus sont le facteur de risque central. Donc, les papillomavirus se contractent par voie sexuelle. Donc, une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel n'a pas de risque de faire un cancer du col de l'utérus. Par contre, une femme qui a déjà eu un rapport sexuel peut avoir, peut avoir très tôt une infection par le papillomavirus. Laquelle infection peut évoluer pendant 8 à 25 ans sans entraîner d'anomalie ? Et c'est pourquoi il est utile de vacciner les femmes très tôt dans la préadolescence ou dans l'adolescence et de vacciner et les garçons et les filles parce que les filles peuvent être contaminées par des garçons. Et donc, en vaccinant les garçons, on leur donne des anticorps qui leur évitent de prendre la maladie et de pouvoir ensuite la transmettre à leur conjointe. Donc, c'est en ça qu'il est important de vacciner et les garçons et les filles. Dans le cas du cancer du col, du cancer de la bouche, du cancer de l'anus et du cancer de la filière génitale chez les femmes, le papillomavirus peut être prévenu par un vaccin disponible pour les hommes et pour les femmes. Je n'ai pas connaissance de l'involution des chiffres de l'excision. Par contre, je sais que les pratiques sociales ont changé. Au lieu de faire des excisions entre 3 et 10 ans dans le cadre de cérémonie, les familles ont adopté une autre stratégie. Elles excisent les filles à la naissance. Et donc, quand est-ce qu'on saura que ces filles ont été excisées ? On ne le saura que quand elles seront à un âge d'aller chez le gynécologue. Donc, il y a un décalage de 18 ans avant de s'en rendre compte. Donc, aujourd'hui, il est possible que les chiffres de diminution de la vaccination auxquels vous faites référence soient artificiels et soient liés au changement de pratique dans l'excision. Alors, à mon humble avis, il me paraît utile de refaire un sondage, une étude pour voir si réellement le nombre de femmes excisées a baissé ou pas. Les excisions entraînent d'abord des décès. 10% des filles qui ont été excisées meurent après excision d'hémorragie et d'infection généralisée, ce qui n'est pas négligeable. Par la suite, après excision, les femmes développent des lésions cicatricielles au niveau des organes génitaux. Cela va les empêcher, au moment des rapports sexuels, d'avoir premièrement un plaisir sexuel et même parfois une difficulté de pénétration. Deuxièmement, et malheureusement, beaucoup de ces femmes excisées ont, par la suite, des difficultés à accoucher par voie basse parce que leurs organes génitaux sont rétrécis. Et c'est ce rétrécissement qui rend l'accouchement plus difficile et qui entraîne des déchirures catastrophiques. Et c'est pour ces raisons-là qu'il avait été interdit par une loi au Sénégal de pratiquer l'excision. Est-ce qu'on applique cette loi ? Je n'en sais rien du tout. Alors, je ne peux parler que des structures que je connais. Ici, au Centre international de traitement de cancer, nous utilisons une technologie qui s'appelle le volumétrique arc-thérapie. Cette technique n'est disponible qu'au Sénégal et au Rwanda, pas même au Maroc, encore moins en Tunisie. Il n'y a que 30% des centres de traitement de cancer en France qui utilisent la même technologie. Je ne suis pas au courant exactement de leur pratique. Je sais simplement par le oui dire qu'il y avait une attente. Mais j'insiste quand même auprès des praticiens et des malades pour dire qu'attendre n'est pas la meilleure solution parce que la maladie, elle, n'attend pas. Et donc, un malade qui arrive à un stade donné doit être traité dans les meilleurs délais pour avoir des chances de guérison. Si ces traitements sont différés de plus de plusieurs mois, vous admettrez avec moi que le patient perd de chances de se faire guérir. Je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose. Le Sénégal s'est inspiré d'un système issu de la colonisation qui a été mis en place par l'administration française et qui avait fixé les études médicales à 7 ans. Je crois personnellement qu'on peut former des médecins de qualité en moins de 7 ans. Et on y est arrivé à l'école Saint-Christopher qui est une école de médecine où on formait des médecins en 5 ans. Tout en respectant le programme, mais simplement en changeant l'agenda des enseignements. Plutôt que d'avoir des vacances de 3 mois, il aurait suffi de prendre des vacances de quelques semaines pour en fait réduire les durées d'enseignement. Cela ne veut pas dire que c'était une médecine de moins bonne qualité, non. C'était une médecine de très bonne qualité, mais qui permettait d'économiser deux années de formation. Je crois également de plus en plus qu'aujourd'hui, avec des techniques d'enseignement un peu différentes par rapport à l'enseignement présentiel, qu'on peut économiser beaucoup d'années et beaucoup d'éléments dans l'agenda et les curriculaires de formation des étudiants. Tant que nos pays ne comprendront pas que la lutte contre le cancer est un facteur de développement, on n'avancera pas. Imaginez que la plupart des cancers surviennent chez des sujets qui ont 40 ans et plus. A chaque fois qu'il en meurt un, 17 personnes qui dépendent de ces personnes-là auront des problèmes de survie et de développement. Nos pays investissent des sommes incroyables pour former des ressources humaines. Et nous perdons malheureusement ce genre d'investissement du fait de la mortalité liée au cancer chez les ressources humaines de ce niveau. Le deuxième problème, un pays qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies inadaptées. Aujourd'hui, tout ce que nous pratiquons en matière de lutte contre le cancer est ce que nous avons appris dans les universités françaises ou américaines. Malheureusement, les contextes étant différents, les ressources étant différentes, je doute fort bien que nous arrivions au même résultat en utilisant cette méthodologie. Il nous appartient, nous autres Africains, à réfléchir pour et par nous, pour adapter nos stratégies de lutte contre le cancer à nos ressources, à nos objectifs, à nos besoins. On vous remercie, on veut devoir vous remercier, M. Cassette, pour votre temps qui est très très précieux.